C'est ça, Luc. Mon nouveau banc de pêche pivotant. Wow, c'est assez sophistiqué. Quand même. C'est une promotion que j'ai eue. T'achètes un 5 galons de clore, puis t'as ton banc pivotant pour la pêche. Bon, ça va à peine, hein? C'est fantastique, hein? C'est sûr qu'ils appellent ça «marketing ». Luc, parlons de brinballe. On a fait plusieurs captures aujourd'hui du jaune, du noir. Ça a bien fonctionné avec le méné-mort. J'aimerais ça qu'on explique un peu aux gens le type de brinballe qu'on utilise, le fil à pêche, le montage, comment on accroche le méné. Ce qu'il faut pour avoir du succès en pêchant comme ça. Bien, moi et Marc-André, on utilise ce genre de brinballe-là. On est un groupe de pêcheurs que ça fait une couple d'années qu'on pêche ensemble. Puis cette brinballe-là a été pensée dans les années 85 à peu près, dans mon jeune temps. On l'avait appelée à l'époque la Sentinelle. Elle était fabriquée par un marchand coton de la région de Saint-Hyacinthe. Puis aujourd'hui, elle a été reprise, modifiée et, je vais dire, de très bonne qualité par un fabricant de Drummondville qui s'appelle les fabrications Jean Morin. Mais on en retrouve dans tous les bons magasins de chasse-à-pêche. Donc, fort simple. On a une petite touche qui se fait. Ça en va comme ça. Il en prend. Puis on n'est pas obligé, là, vraiment, de courir. Ça, c'est parfait pour un gars comme moi, là, qui atteint tranquillement l'âge vénérable d'y aller doucement. On n'a pas une course restreinte comme un bacu standard. Donc, on le laisse aller. Et ce qu'on a prouvé aujourd'hui, c'est que là, on a une touche. Oh! On a vu le fil se tendre. On a une touche. En direct. Le type de fil que tu mets là-dessus, Luc? 8 à 10 livres monofilament. Nous, on aime beaucoup, beaucoup le monofilament Sensation. C'est un monofilament qui est souple. Donc, même s'il va sur la surface glacée, aux affaires-là, il reste... Autrement dit, il n'y a pas de mémoire. Il reste bien, il reste souple. Et en plus, il y a une belle coloration. Dans l'eau, on ne le voit pas. Mais sur la neige, que ce soit dans le bleu ou que ce soit dans l'oranger comme ça, on est capable de voir exactement où on a mis nos surplus de cordes parce qu'éventuellement, le doré en prend. Question, Luc. Oui, des malcommodes, il y en a. On le sait, on en rencontre toujours des malcommodes. Là, il y a des gens qui vont nous écouter. Tu as dit 8 à 10 livres, ils vont partir, ils vont aller au magasin, ils vont s'acheter du 25 livres, du 30 livres pour faire ce qu'on fait là. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, écoute, je ne te dirai pas que ça ne fonctionnera pas, mais c'est plus raide. L'eau est tellement claire l'hiver. Contrairement à l'été où on a de la vague, les bateaux, etc. C'est comme quand on prend la boule dans le temps des fêtes puis on la shake. Toutes les affaires s'en vont un peu partout. Bien, l'hiver, tout est au fond. Donc, eau plus claire, fil gros, plus de chances pour le poisson de voir le fil. Ça a l'air d'une branche. C'est bien un poisson, mais pas tant que ça. Oui, puis ici, il y a du courant. Oui. Fait que j'imagine que si tu prends un fil trop gros, le courant pousse dessus. Bon point. Là, il faut que tu mettes un plomb plus lourd. Bon point. Plus lourd, bien là, le dombré qui est un peu pointilleux, il essaie de partir avec, il sent peut-être une résistance. Exact. Tandis que nous, bien, on travaille... Pêche en finesse. On travaille justement avec un plomb beaucoup plus petit, comme ça, quand il le prend, il s'en va avec. Puis on le sait que le poids dans l'eau, c'est moindre que sur la terre. Donc, tu as déjà embarqué une de tes tantes sur tes épaules dans une piscine, puis tu te pensais très fort. Mais quand tu te retrouvais dans le quatre pieds d'eau, par exemple, la matante, ta plus pesante, quand tu étais sorti de l'eau, c'est le même principe. J'ai déjà fait ça, Luc, mais ce n'était pas ma tante. Non, ce n'était pas ta tante. Non, parfait, mais on n'embarquera pas là-dedans. En bas, au bout de ça, montage avec le bear paw. Oui, moi, j'aime ça travailler avec un bear paw parce qu'on n'est pas obligé de travailler avec deux hameçons. Deux hameçons égales que si des fois, tu as à combattre un poisson sur l'hameçon du bas et que tu es un petit peu en angle, des fois, ton hameçon va arriver et se prendre dans le cône de glace et là, on va perdre notre poisson. Donc, avec un hameçon qu'on peut justement ajuster à la hauteur qu'on veut avec le bear paw, c'est fantastique. Le méné accroché par le dos. Le méné accroché par le dos puisqu'on veut le tenir le plus droit possible de manière à ce qu'il soit présenté le plus naturel. Donc, je le prends de la même manière qu'on le prenait dans le temps qu'on pêchait avec le méné vivant pour qu'il soit non comme ça, non comme ça, mais le plus droit possible. Donc, dans le courant, on va travailler un peu comme ça. T'as dit un mot-clé, dans le courant. Ici, il y a du courant. Oui. Fait qu'évidemment, notre méné mort peut bouger un peu. Il a l'air mal en poing, mais il a l'air en vie. C'est ça. S'il n'y a pas de courant, on fait quoi? Ben, écoute, il y a d'autres genres de brimballes qui existent, dont la brimballe éolienne, qui est une brimballe avec une palette dans le devant qui va prendre dans le vent. Pas besoin d'avoir un gros vent, là. Il y a un ajustement là-dessus, donc ça bouge tout le temps. C'est comme si ça dandine. Constamment. Ça, ça veut dire que s'il vantait beaucoup, tu resserres l'ajustement. Oui. Puis là, elle va branler moins. Puis tu la places de manière à rentrer un petit peu moins de front dans ton vent. Et puis, elle va tout le temps bouger. Elle va tout le temps bouger. Donc, pour la perche chaude, pour le doré. Le doré jaune aussi. Parce que le doré jaune va s'attaquer plus souvent à quelque chose qui bouge. Alors que le doré noir, on l'a prouvé aujourd'hui, est un petit peu plus charognard. Il va s'attaquer à du ménémor, comme ça, plus régulièrement que le doré jaune. OK. Bon. Je pense qu'on est rendu à faire un petit tour de nos brimballes. Ah! Dernière chose. Oui. En disant ça comme ça, il me vient une idée. Encore une fois, peut-être pour des gens qui sont moins familiers avec la pêche sur la glace, la disposition des brimballes. Bon. Bien, aujourd'hui, avec Marc-André, de la manière qu'on s'est installé, on est dans une fosse. Il y a une fosse qui monte bien, 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 bien doucement. On passe de 6 pieds à 18 pieds. Donc, ce qu'on a fait à peu près comme quelqu'un qui monte en ski, on s'est placé en montant sur ce palier-là, toujours dans le courant, disposé le courant, tandis que le poisson va rentrer comme ça. Donc, on l'attend dans différentes mesures d'eau comme ça, et ce, jusque sur la voiture, en distance à peu près de 35-40 pieds entre chacune des sentinelles. OK. Parce qu'évidemment, on l'a vu avec l'épisode de l'esturgeon tout à l'heure, même si on les avait quand même éloignés pas mal, l'esturgeon réussit à aller ramasser une autre ligne. C'est ça qui arrive. Le pêcheur qui s'installe, puis qui met ses brimballes à 15-20 pieds de distance, puis qui en met plein, ouf, il s'expose à des problèmes. S'il passe un gros brochet, un esturgeon, puis... Oui, j'ai déjà vu des gens confectionner des pantoufles en fan de tête, ça, ça, rapidement. On veut pas ça. Donc, on couvre du terrain, on en a grand, on garde l'œil ouvert pour voir nos drapeaux. C'est bon d'avoir des trous lousses, hein? Si on s'aperçoit que l'action est plus dans un coin, on peut se déplacer avec nos cannes à jiguées. Oui. On peut même mettre des brimballes si c'est pas trop rapproché des autres trous, puis on concentre nos efforts où l'action se passe. Aujourd'hui, c'était de montrer aux gens qu'il y a moyen encore de faire de la pêche, même avec la pas mort. C'est sûr que des journées, c'est bien le fun aussi, d'en dîner avec nos appareils électroniques et tout ça. Mais c'est pas M. et Mme Tout-le-Monde qui sont prêts à investir dans des appareils comme ça. Et c'est de leur prouver qu'en se plaçant de bonne manière, ils sont capables d'avoir du plaisir puis de prendre du poisson. Génial, génial. On en fera une autre émission, Luc, où on jouera avec nos appareils plus technologiques. Là, aujourd'hui, on l'a fait de cette façon-là. Ça marche très bien. Puis là, le soleil va commencer à baisser tout à l'heure. On devrait avoir un petit boum-boum. Bon, bien, j'ai déjà hâte. Merci, Luc. Sous-titrage Société Radio-Canada